Madame la Présidente, chère Ursula, Monsieur le Premier ministre, cher Mario, Mesdames et Messieurs les chefs d'Etat et de gouvernement, Mesdames et Messieurs, nous avons fait naître Acte A dès avril 2020 pour faire des moyens de lutte contre la pandémie des biens publics mondiaux. Cette initiative inédite a apporté des réponses essentielles, mais l'urgence sanitaire internationale demeure. Nous n'avons pas encore réussi le pari de l'accès global, notamment aux vaccins. Alors aujourd'hui, nous devons investir deux voies. La première, agir sur la production en levant toutes les barrières. La deuxième, agir sur la distribution avec un objectif, donner à tous accès le plus vite possible aux vaccins, aux traitements, aux tests. Sur la première voie, la production. Il nous faut augmenter les capacités et mieux les répartir. C'est pourquoi je souhaite que le mandat d'Acta soit aujourd'hui étendu aux enjeux de production des vaccins, des traitements et des tests. Il s'agit d'accélérer les partenariats de production, les transferts de technologies et de savoir-faire sur tous les continents. Pour cela, il faut associer toutes les parties prenantes. Gavi, CEPI auront besoin de l'expertise de l'OMS, des moyens de la Banque mondiale et surtout du savoir-faire en matière de transfert de technologies du médecine patent pool d'UnitAid. Je souhaite ici à nouveau faire appel solennellement au secteur privé. Vous avez été au rendez-vous de la recherche. Nous avons été états au rendez-vous des financements avec des mécanismes de précommande innovants qui ont permis de disposer de vaccins aussi rapidement. Maintenant, nous devons collectivement être au rendez-vous de la production, de l'accélération de la production et de l'investissement pour l'avenir sur tous les continents. C'est aussi votre devoir. Également, je souhaite que l'Organisation mondiale du commerce puisse contribuer à ces travaux pour identifier de manière précise objective les obstacles à l'accès global, que ce soit les restrictions aux exportations de certains intrants, ingrédients, ou encore les questions de propriété intellectuelle, sur lesquelles, je veux le dire ici très clairement, il ne doit y avoir aucun tabou, aucune idéologie, simplement des solutions reposant sur un diagnostic clair. A chaque fois que la propriété intellectuelle est un obstacle à la production, nous devons y apporter une réponse, comme nous avons su le faire jadis sur la production des trithérapies face au VIH. C'est pourquoi je demande à ce que les travaux d'ACTA sur les productions des outils COVID puissent faire l'objet d'un rapport conjoint, incluant les analyses de l'OMC, de l'OMS, devant le G20, que tu recevras à Rome en octobre prochain, cher Mario. Si ces conclusions impliquent de faire usage de nouvelles mesures en matière de propriété intellectuelle, évidemment, je les soutiendrai. Ensuite, la deuxième voie, pour laquelle, vous le savez, je suis engagé depuis le début de cette crise, celle du partage des doses. Les pays riches ont précommandé de grands volumes de vaccins, qui nous parviennent désormais dans de larges quantités. Pendant ce temps, COVAX attend désespérément des doses pour livrer les pays les plus fragiles. Cet appel est aussi déchirant qu'inadmissible, et il nous interdit de faire de la politique avec nos doses. Je veux être ici clair avec vous. Non au clientélisme, oui au multilatéralisme vaccinal. Un principe sur lequel nous devrions tous nous accorder, aucune dose ne doit rester inutilisée. Nous n'avons pas le droit de stocker les vaccins dans certains pays, alors que d'autres en manquent. Et il est choquant, vous en conviendrez, qu'on commence parfois à vacciner les enfants, là où on n'a pas encore commencé à vacciner les plus âgés et les plus fragiles dans d'autres pays. La France a, à cet égard, été la première à partager ces vaccins à travers le mécanisme COVAX, vaccins qui sont, à l'heure où je vous parle, utilisés pour vacciner les personnels prioritaires en Afrique. C'est une initiative que j'ai voulu européenne, et dans ce cadre, je veux ici vous le dire très solennellement, la France partagera au moins 30 millions de doses de différents vaccins d'ici la fin de l'année. D'autres pays ont indiqué vouloir suivre la même voie, et je salue ici le ralliement des Etats-Unis annoncé plus tôt cette semaine. Je m'en félicite, car il est urgent de monter en puissance, de faire plus, plus vite, et maintenant, pas dans 3 mois, pas dans 6 mois. Nous devons aussi tirer des leçons de notre mobilisation collective. Tant que la lutte contre la pandémie perdure, nous aurons besoin d'ACTA. Mais nous devons identifier et corriger ses faiblesses. C'est pourquoi je propose que soit conduite une revue stratégique pour en optimiser le fonctionnement et la gouvernance. ACTA doit devenir une plateforme réellement inclusive, transparente et exemplaire. Ensuite, nous savons que le vaccin seul ne suffira pas pour remporter ce combat. Nous devons soutenir davantage l'ensemble des piliers de l'initiative ACTA. La France s'engage ici à apporter 500 millions d'euros supplémentaires à notre arsenal de lutte contre le Covid pour nous permettre d'aller plus loin, plus vite, sur les priorités que nous avons identifiées. D'abord, accélérer la production des vaccins, des tests et des traitements. Ensuite, permettre à tous d'accéder à la vaccination, y compris les populations les plus vulnérables. Enfin, soutenir les systèmes de santé nationaux, clé de voûte de notre plan de bataille. Ces moyens seront mis à la disposition d'ACTA cette année et l'année prochaine, en fonction des résultats de l'audit et de l'extension de son mandat. Pour l'avenir, nous devons tous ensemble repenser notre système de lutte contre les pandémies. Et pour cela, je vous donne rendez-vous à l'Assemblée mondiale de la santé la semaine prochaine. Merci à toutes et tous. Bon courage et bonne réunion. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada